Il y a deux mois, un moment où personne, je dis bien personne, ne pouvait imaginer que l'Allemagne se ferait sortir en pôle. Donc désolé pour ce qui va suivre. Par ailleurs, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons toujours pas si l'équipe de France a battu l'Argentine. Nous comptons sur toi, N'Golo Kanté. Bisous, Hollywood. Nous sommes de retour sur notre plateau à la mi-temps de cette finale de la Coupe du Monde qui oppose la France à l'Allemagne. Je vous rappelle le score 5 à 0, score incroyable après 45 minutes de bonheur. Alors quelle est l'ambiance dans les vestiaires à la mi-temps ? On part tout de suite prendre la température avec Serge. Est-ce que vous m'entendez Serge ? Oui, oui Serge. Voilà, alors comme vous pouvez le constater derrière moi, les joueurs sont en train de rentrer aux vestiaires et ils sont prêts à écouter le discours du coach Didier Desvilles. Merci Serge et j'espère que... Serge, je me permets, je me permets de vous interrompre puisque le président de la République vient de pénétrer à l'intérieur du vestiaire. Président qui, rappelons-le, est un peu en perte de vitesse dans les sondages. Alors nous aimerions vraiment être une petite souris pour savoir quels vont être ces mots à la mi-temps. Et puis les Français sont fiers de vous, sachez-le. Bravo. Merci monsieur le Président, merci mais ça n'est pas encore fini ? Oui, enfin vous, à 5-0 le match est gagné, hein ? Bravo. Un petit Kevin Gentierry, il a 5 buts à lui tout seul en l'imitant. Ouh ! Incroyable. Et vous, Dylan Robert, vous savez que vous avez un capitaine en or ? Quelle vision du jeu ! Messieurs, on se félicitera plus tard, il reste encore 45 minutes, donc on reste concentré et on garde la tête froide. Allez ! Allez ! Vous avez raison, il faut écouter votre coach, hein. C'est quand même dingue de se dire qu'il va y avoir un milliard de personnes qui vont avoir les yeux fixés sur la France pendant 45 minutes. Un milliard ? Oui. Un milliard, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est le jour de votre vie. Ouais, ça... ça faut l'impression quand même. Oui, alors attendez, on dit un milliard, un milliard, ça dépend comment on compte, hein. Il y a des aveugles, les télés allumées dans les darty, dans les maisons de retraite, tout ça, ça fait pas mal gonfler les chiffres, hein. Alors on se dit qu'il n'y a qu'une seule vérité, celle du terrain. Allez ! Allez ! Votre coach a raison, il faut que vous vous vidiez la tête, hein. C'est pas comme si vous alliez perdre et que vos sponsors allaient vous lâcher, non ? Bon. Alors, normalement, dans un vestiaire, on parle pas trop business, plutôt ballon rond, voilà. Oui, du coup, je voulais parler un petit peu de l'impact sur le moral des Français en cas de victoire ou de défaite. J'attends à la fin. À la fin. C'est-à-dire le moral des Français, le... Non, mais c'est rien, c'est juste que, bon, voilà, l'été, beaucoup de Français ne parlent pas en vacances, du coup, ils sont déprimés. Mais bon, là, comme on a gagné, c'est pas grave, parce que sinon, on aurait eu une pluie de suicides sur le dos. Je te raconte pas. Oui, bon, il reste quand même une mi-temps, mais bon, on met une 5 à 0, alors on va le gagner ce match. Allez ! Allez ! Dans ces moments-là, il faut que vous puissiez dans des valeurs fortes, comme vos proches ou votre famille. C'est bien de penser à sa famille, hein. Alors, sauf votre respect, Monsieur le Président, moi, je préfère qu'on se focalise sur le jeu. Hein, le jeu, le jeu, le jeu ! Je dis ça juste pour pas que notre goal s'imagine que sa famille d'aller le tourner le dos s'il prend un but. Oui, non, mais ça n'ira jamais jusque-là, vous vous exagérez, Monsieur le Président. Enfin, souvenez-vous quand même de Juan Pablo's Pepe. Oui, alors, on peut parler de ça plus tard, peut-être. C'est quoi l'histoire de Juan Carlos Pepe ? C'est tragique, un final 82, il encaisse un pénalty, son fils change de nom, sa femme se remarie avec un arbitre de touche, et lui, il a fini par se pendre avec l'effilé du but, comme ça. Mais c'est du passé, et le passé, c'est le passé. Attendez, moi, je préfère qu'on parle de l'adversaire et de ses points faibles. On va pas s'arrêter à 5 buts, les gars, hein. Ce soir, moi, je veux qu'on fasse péter tous les records, hein. Allez ! Le côté droit. On va attaquer sur le côté droit, on en a mis 3 comme ça en première mi-temps. Non, ben non, il faut rentrer Fritz. Le boucher bavarois. Oui, c'est Angela Merkel qui m'a donné le tuyau. Oui, mais bon, c'est quand même pas un joueur qui va changer le match, hein. Oh, enfin, c'est quand même 19 blessures à lui tout seul en une saison, dont 16 fractures ouvertes, hein. C'est sûr, David, allez-y, allez-y, hein. Vous êtes le coach, moi, je suis juste le président de la République. Alors, pour la défaite, hein, permettez-moi, mais voilà, on mène 5-0. Donc, l'idée, c'est quand même qu'on défende tous et qu'on joue sur la contre-attaque, tout en jouant, bien évidemment, le hors-jeu, hein. Et vous savez, Dylan, avec une victoire comme ça, votre histoire de sex-tale, elle sera oubliée. Même avec une mineure ? Oh oui, et je sais de quoi je parle, hein. Non, non, vraiment, une victoire comme celle-ci, votre femme revient. Euh, c'est que sa femme s'est remariée, monsieur le président. Eh, mais elle va revenir. Avec Leonardo DiCaprio, monsieur le président. Eh, bah, pas revenir, là, non, non. Non, non, mon petit Dylan, les femmes, ça va, ça vient, là, vous avez le principal dans vos mains, vous avez la victoire ! Alors, pour les bleus, hip 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 ! Bon, bah, je vois que mon discours fait mouche. Écoutez, messieurs, je vais vous laisser, je vais retourner en tribune présidentielle fêter cette victoire. Et vive la République, et vive le football ! J'oubliais, je me suis permis de reverser vos primes à des associations caritatives, donc vous êtes déjà des héros, ne me remerciez pas. Allez, vive la France ! Allez, les bleus ! Allez, les bleus ! Allez, les bleus ! Mes chers compatriotes, l'heure est grave. La France traverse une des périodes les plus sombres de son histoire. Et je ne parle pas de la flambée des impôts, ni de la hausse du chômage, et encore moins de ces accusations diffamatoires concernant une relation sexuelle avec une mineure dont je suis la victime. Non, je parle de la défaite de la France en finale de Coupe du Monde, 7 à 5. Et le principal responsable, c'est son entraîneur. Sachez que des sanctions seront prises à son encontre. Mais en attendant, restons soudés. Vive la France, vive la République, et vive son président. Et on espère que t'as kiffé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada